Et bonjour tout le monde, bon ben voilà je voulais faire un petit message en fait parce que ça y est j'ai fini la partie 2 de Dune donc de Denis Villeneuve, au départ j'avais fait une petite vidéo en réaction parce que j'avais vu une heure et demie et en fait vraiment je galérais à voir tout le film d'une manière générale moi j'avais entendu par pas mal de personnes que la partie 2 était meilleure, bah une nouvelle fois je suis souvent un peu en désaccord avec ce qui se dit, j'ai trouvé réellement ce film extrêmement mauvais la partie 1 je l'avais pas vraiment aimé mais pour moi elle est clairement meilleure, il y a plein de choses dans la partie 2 que je trouve vraiment très 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 mauvaises, déjà il n'y a pas de temps, tant de temps que ça qui est passé et en fait on reconnaît pas les comédiens, c'est à dire que comme il y a du temps dans le monde réel qui a passé en fait Timothée Chalamet n'a plus du tout la même tête, il a plus cette élégance qu'il avait avant en fait du coup il devient un jeune homme, il doit avoir plus de 25 ans passé donc c'est très on changé, pareil pour son amoureuse, la narration elle est complètement pétée, je trouve que c'est extrêmement mal raconté, les images même par rapport au premier en fait elles ont perdu en force très clairement, c'est à dire qu'au fond Denis Villeneuve n'est pas un amorisateur, c'est à dire qu'il sait parfois faire des bonnes images mais en fait il n'y a pas de substance et là en fait dans ce film là c'est comme si ça révélait vraiment l'absence de substance dans son cinéma, vraiment en plus c'est sûr qu'entre temps j'avais vu, pas entièrement mais une partie du film de David Lynch j'avais revu et il y a un gouffre quoi, même si le film de David Lynch, même si Lynch en est pas fier, même si etc, il y a un gouffre qui est monumental, quoi vraiment, vraiment je suis même étonné voire choqué en fait par ce que j'ai entendu même des critiques autour de ce film, je trouve que c'est vraiment un film mauvais, franchement si j'avais eu des notes j'aurais dû lui mettre une note, j'aurais mis 3 sur 10, 4 sur 10, je sais même pas, je sais pas combien, vraiment c'est un film que je recommande même pas en VOD, je trouve que c'est un film qui montre à quel point on ne, en tout cas une partie du cinéma contemporain, en tout cas de grand de, je sais pas comment dire, divertissement, on ne sait absolument plus faire des films profonds, c'est hallucinant tellement ce film est un film de surface, je trouve qu'il a pas compris grand chose, c'était limite déjà un peu le cas dans Blade Runner mais bon, je dis pas que tout son avait une intéressante mais je suis vraiment, ouais, je trouve qu'un cinéaste déjà comme Christopher Nolan est quand même vraiment plus intéressant, je trouve que ce cinéaste est quand même d'une très grande prétention, faut quand même le dire, ce que je l'ai entendu parler à mon nez, j'aime pas juger mais je trouve qu'il a quand même d'une très grande prétention de comment il se place par rapport à la parole, à son oeuvre, par rapport à ce qu'il fait et quand on écoute un mec comme David Lynch parler qui est mille fois plus talentueux et comment en fait il est mille fois plus humble, ce qui est pas étonnant, donc ouais, moi je suis assez choqué, je suis sûrement assez choqué de tout ce que ça a coûté, du prix des places de Sima, de tout autour de ça, je trouve que c'est un très mauvais film, voilà.